les amis bonjour c'est Colette voilà j'espère que tout le monde se porte bien moi ça va donc je fais cette vidéo pour en fait vous parler de la victoire méritée du Maroc donc dans ce groupe H donc qui le match vient juste de se terminer qui l'opposait donc face à la Belgique groupe F pardon excusez-moi groupe F donc 2 à 0 donc alors donc c'est vraiment en coup de tonnerre en sachant si vous voulez donc les capacités et bien sûr le palmarès de cette grande équipe de Belgique voilà donc on est là c'est vraiment la deuxième équipe africaine donc à remporter si vous voulez une victoire après le Sénégal bien entendu vendredi voilà donc voilà alors donc premier but donc de Sabiri à la 73e minute voilà et donc deuxième but donc de Abdoul à Abou Abouhlal donc voilà à la 92e minute voilà je fais vraiment cette vidéo pour vraiment célébrer ma mon contentement parce que c'est vraiment une une un gros événement là donc de de ce dimanche c'est dimanche donc 27 novembre donc le Maroc qui prend une sérieuse option bien sûr pour sa qualification pour les huitièmes de finale voilà dites moi ce que vous en pensez voilà parce que c'est vraiment c'est vraiment donc un coup de un coup de tonnerre là donc deux buts à zéro donc vraiment pour le Maroc vraiment c'est c'est un gros événement donc le gros événement de cette journée là vraiment groupe groupe H c'est ça je pense si je ne me trompe pas voilà groupe F pardon je sais pas pourquoi je dis groupe H depuis tout à l'heure groupe F voilà donc likez commentez s'il vous plaît merci beaucoup vraiment Maroc 2 Belgique 0 donc groupe F hein F F comme F comme football voilà donc les lions de l'Atlas vraiment qui qui cartonne là donc après le premier nu là on avait dit face à la Croatie il y a quelques jours donc là c'est une victoire donc nette contre la Belgique 2 à 0 donc vraiment là il y a de quoi il y a de quoi faire un direct là alors qu'est ce que vous en pensez s'il vous plaît voilà likez commentez s'il vous plaît je vous plaît je vous plaît je vous plaît Donc, Baroque 2, Belgique 0. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, là vraiment, c'est un gros coup de tonnerre là, vraiment au Qatar. Donc, deuxième équipe africaine a remporté son match après le Sénégal contre le Qatar sur un score de 3 à 1. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Voilà, likez, partagez, voilà. Donc, le Maroc qui remporte donc son deuxième match. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc, groupe F. Voilà. Donc, une grosse, voilà, de gros, un grand moment, hein. Voilà, un grand moment, donc, vraiment pour le football africain. Deuxième victoire africaine, donc, pour ce mondial. Après, donc, la victoire du Sénégal face au Qatar sur un score, donc, de 3 à 1. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais vous donner tout de suite les moments forts. Donc, premier but, comme on a dit, 73e minute par Sabiri, le milieu de terrain. Et deuxième but, à la 92e minute, un but de l'attaquant à Bourlal. Donc, voilà, c'est vraiment l'événement de cette journée. Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Voilà, donc, les statistiques, donc, du match, hein. C'est important de le dire. Tire, Maroc 10, Belgique 10. Tire cadré, Maroc 4, Belgique 3. Possession de balle, Maroc 33, Belgique 67. Donc, là, quand même, la Belgique mène. Et en passe, on a eu 325 du côté marocain et 646 du côté belge. Bon, on peut dire quand même que la Belgique a mené, légèrement quand même. Mais le Maroc a pu créer quand même des occasions et marquer quand même à deux reprises. Et ça, c'est le plus important, comme vous le savez, dans le football. Voilà, les occasions, c'est bien et tout. Mais il faut, il faut, il faut, il faut marquer, hein. Voilà, il faut marquer. Et là, ils ont été efficaces. Il faut le dire que les lieux de la classe ont su trouver, donc, les bonnes occasions et marquées. Voilà, et c'est le plus important, hein. C'est le plus important. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Voilà, donc, Maroc 2, Belgique 0. Donc, dans ce match de la Coupe du Monde, donc, dimanche 27 novembre, donc, groupe F, groupe F, voilà. Je rappelle que le Maroc avait fait 0-0 contre la Croatie. Donc, là, c'est son, c'est son premier, c'est sa première victoire. Bonsoir, Mickaël Omang. Ouais, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Voilà, donc, sur Twitter, hein, victoire très logique du Maroc contre une Belgique qui enchaîne un second match très faible. Ils n'ont pas eu la chance comme contre le Canada. Bravo, le Maroc. Voilà, beaucoup de réactions, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, une autre surprise, voilà. Voilà, donc, grosse surprise, hein. C'est quand même une surprise parce que c'est vrai que sur le papier, la Belgique partait gagnante. Il faut le dire. Et puis, on a parlé également toujours du coaching. Vous savez, toujours les mêmes critiques qui reviennent, donc, les coachings, donc, des sélectionneurs. Voilà, là, on ne peut rien dire. Le coaching, c'est un bon coaching, hein. Alors, je ne connais pas bien cette équipe du Maroc. Alors, si vous permettez, je vais essayer, donc, d'aller voir au niveau de la composition. Parce que c'est très, très important, hein. Voilà, alors, donc, le Maroc. On a Mounir, donc, dans les buts. On a Hakimi, qui a marqué le deuxième but. On a Agherd, on a Saïs, on a Mazraoui. Voilà, donc, les quatre attaquants. On a les trois milieux qui sont Ounaï. On a Amrabat, on a Amala, les milieux de terrain. Les défenseurs, on a Bouffal, on a Nesri, on a Ziyech. Et dans les gardiens, on a Batshuyaï. Voilà, donc, une bonne équipe marocaine, hein, solide, efficace, etc. Bon, c'est vrai que quand on regarde les statistiques, on peut penser que la Belgique peut mener. Mais ils ont quand même trouvé, donc, des occasions, hein, donc, un bon coaching, hein, un bon coaching, un 4-3-3, hein, voilà, comme on l'a vu. Alors, pour la Belgique, donc, on a Thibaut Courtois, le grand gardien, Thibaut Courtois. Ensuite, on a, donc, en défense, on a Meunier, on a Aldevereld, on a Vertonghen, on a Castagne. Les deux milieux, on a Onana et Witzel. Les trois attaquants, on a Debrune, Hazard, les deux frères Hazard. Donc, Hazard, voilà, je ne connais pas trop leur prénom. Voilà, hein, donc, et puis, bien sûr, voilà. Voilà, donc, ça, c'est vraiment une grosse surprise, voilà, dans ce groupe F. Franchement, là, c'est vraiment une grosse surprise, quoi. Voilà, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Voilà, dites-moi, vraiment, les amateurs de foot et tout, donc, on est dimanche 27 novembre. Grosse surprise ici, donc, au Qatar, le Maroc. Deuxième Africaine a remporté une victoire après le Sénégal. Donc, elle rencontrait dans son groupe F la Belgique. Score final, donc, 2 à 0. Voilà, vraiment, c'est l'événement, donc, de la journée, hein. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Michael Oumang, si vous êtes encore là, voilà, faites un commentaire, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Faites un commentaire. Voilà. Likez, commentez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. . Voilà, donc, on voit la grande joie des supporters, là, sur mon écran, là, en face. Voilà, grande joie, donc, des supporters, grande joie, donc, de l'entraîneur marocain, des joueurs, le staff, etc. Ils sont, voilà, groupe F. Donc, à 17h, donc, ce sera Canada-Croatie. Donc, alors, je vais regarder encore le planning, mais je pense que c'est ça, toujours, donc, dans ce fameux groupe. Alors, donc, vraiment... Donc, voilà, toujours groupe F, comme on a dit, Croatie-Canada, donc, à 17h, groupe G. Donc, voilà, donc, ça, 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 ce sera pour, ça, ce sera, donc, pour, pour, pour demain. Voilà, donc, les amis, grosse surprise, groupe F, le Maroc s'impose, donc, face à la Belgique, la Belgique de Thibaut Courtois, donc, le grand gardien, voilà, niveau international, etc. Voilà, la Belgique qui s'incline, donc, face au Maroc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Merci. 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 Alors les amis, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce n'est pas l'équipe du Sénégal, je sais, mais voilà, c'est quand même important. C'est la deuxième victoire pour le continent africain. Dites-moi ce que vous en pensez. Les Lyons de l'Atlas, alors qu'est-ce que vous pensez de cette équipe des Lyons de l'Atlas ? Voilà, donc c'est un exploit. Là, je regarde sur les réseaux et tout, vraiment nouvelle surprise. Voilà, prend la tête du groupe F1 avant le Croatie-Canada de tout à l'heure. Un succès incroyable sur les réseaux. Voilà, match surprise. Donc les Lyons de l'Atlas qui se défendent, prend la tête. Voilà, quel but. Donc le stade Al-Toumama, voilà. Hakim Ziyech qui sert à Bourlal en retrait, après un travail exceptionnel. Voilà, voilà. Le Toulousain reprend en première intention et trompe au courtois. Thibaut Courtois, voilà. Voilà, le premier but, donc à la 73e minute de Sabiri. Comme Ziyech en première période, Sabiri tire directement sur un coup franc, excentré et trompe Thibaut Courtois. Voilà, donc les deux buts du Maroc. Voilà, donc dans ce groupe F, le Maroc est premier, donc bien sûr. Mais ça c'est avant, ça c'est avant que, avant que le match Canada-Croatie, pardon, ne commence à 17h. Donc dans à peu près 40 minutes maintenant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. magique elle est ce qu'elle aime pas air au espace et en elle a été like et commenter s'il vous plaît voilà un exploit donc des lions de la classe du maroc face à la belgique sur un score donc de 2 à 0 qu'est ce que vous en pensez donc premier premier but de sabiri voilà 73e voilà et donc et deuxième but à la 92e donc aux arrêts aux arrêts au temps additionnel donc un but donc de aboulal voilà il joue donc au en france donc je crois à toulouse voilà dites moi ce que vous en pensez les amis alors je vais aller sur twitter et je vais voir déjà ce qu'on a je vais voir ce qu'on a sur twitter voilà donc j'ai là quelques tweets je vais je vais vous montrer les une image je vais vous montrer les deux voilà donc je viens de poster quelque chose donc une photo sur le réseau twitter donc la 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 belgique le maroc devient donc la première nation à abattre la belgique en coupe du monde donc photo twitter voilà voilà non c'est impressionnant ce qu'ils ont fait c'est vraiment impressionnant oui tout à fait tout à fait voilà les mémé followers du maroc là il faut réagir mais followers du maroc il faut il faut réagir il faut réagir réagissez s'il vous plaît merci moi même je vais aller sur twitter et je vais je vais je vais poster également là quelque chose voilà voilà je viens de je viens de poster là sur mon compte twitter donc voilà mes followers l'année n'hésitez pas un vraiment like et voilà commenter s'il vous plaît merci beaucoup donc grand exploit donc du maroc 2 à 0 donc dans ce groupe f donc de match de poule donc de cette coupe du monde au qatar donc voilà les lions de l'atlas donc qui signe le plus grand un des un des plus grands succès de ces dernières années il faut le dire donc c'est la première équipe donc à battre la 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 belgique donc en coupe du monde donc là c'est un exploit les amis voilà c'est il faut le dire c'est un exploit le maroc première premier première équipe à battre donc l'équipe de belgique en cop du monde donc là 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 je peux vous dire que là c'est un exploit c'est un exploit ah oui héroïque là tous sur twitter là c'est c'est on encense donc le marocain ah oui assez c'est cool là c'est cool ah oui assez c'est super là ils sont soutenus par tout le continent il ya des supporteurs algériens là qui sont là vraiment là pour pour les supporter un vraiment ah oui un grand moment pour le football africain je vais remettre donc cette photo vous C'est bon. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Là, je regarde encore un petit résumé, les amis. Voilà. Voilà. Donc, l'Algérie qui est derrière le Maroc, bien entendu, et tout le continent. Je pense à tout le continent. C'est un grand moment, franchement. C'est un grand moment. Ça, il faut le dire. Quand on aime le sport, quand on veut vraiment être derrière le continent et avec les valeurs et tout, il faut supporter vraiment les équipes africaines. C'est vraiment un grand moment pour le sport africain. Donc, Maroc 2, Belgique 0. Groupe F, Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Chérif Idrissa Haïdara. Faites un commentaire, s'il vous plaît. Il faut supporter le Maroc, la deuxième nation africaine a remporté la victoire. Voilà. Ah, merci, merci. Ah oui, absolument. Merci, merci, chérif. Merci beaucoup. Ah. J'ai mis mes maîtresses, je les ai cachées là, sous mon bonnet de satin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, non, un grand moment, franchement, un grand moment. Merci. ... Merci. Voilà. C'est super. Je viens de... Alors, bravo au lion de l'Atlas. Voilà. Non, non, c'est super. Franchement, c'est super. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faites des commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. C'est trop cool. Là, j'ai repartagé un autre tweet. C'est trop cool. Franchement, bravo aux Marocains. Mes followers marocains. Voilà, il faudra liker et commenter ma vidéo. Voilà. On est tous derrière le Maroc. Voilà. Avant-hier, c'était le Sénégal. Là, maintenant, c'est le Maroc. Demain, ce sera les lions indomptables du Cameroun. Demain, il y a un gros match. Demain, donc, au groupe G à 11h. Donc, Cameroun, Serbie. Voilà. Demain, donc, ce sera peut-être la troisième victoire pour le continent africain. Donc, Belgique, Serbie, Cameroun. Donc, demain à 11h. On est tous derrière le Cameroun, demain. Groupe G. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Le match, donc, du troisième match, là, du groupe F va démarrer dans moins de 30 minutes. Ce sera, donc, le... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le fameux groupe, donc, de la Belgique. Voilà, et Croatie, Canada. Voilà, donc, à 17h dans moins de 30 minutes. Bravo, encore une fois, au lion de l'Atlas. Donc, pour ce grand exploit. C'est un exploit, il faut le dire. La Belgique, c'est un grand monument du football. Donc, le Maroc devient la première nation à battre la Belgique dans une Coupe du Monde. Vraiment, c'est un exploit. Voilà, deux buts. Voilà. Voilà, donc, je rappelle, donc, le nom des débuteurs. Voilà, donc. Donc, Sabiri, 73ème, 73ème minute. Et Aboulal, à la 92ème minute. Donc, aux arrêts, au temps additionnel. Voilà. Bravo, encore, pour les lions de l'Atlas. S'il y a possibilité de faire encore un petit live demain pour le match, le match entre la Serbie et le Cameroun. Voilà, je groupe G. Je vous, je vous ferai signe. Voilà, bien sûr, dans la mesure, donc, de mes disponibilités. Voilà, bravo encore. Likez, commentez, s'il vous plaît. Voilà, merci à tous. Et voilà, abonnez-vous. Donc, à tous mes réseaux sociaux, YouTube, où je suis également, voilà, on est plus de 6 000, 6 000. Voilà, je souhaite la bienvenue, donc, à mes, à mes, à mes abonnés YouTube. Donc, cette vidéo sera téléchargée, voilà, à mes autres réseaux. Donc, Instagram, TikTok, Twitch, voilà, Facebook, voilà. À très, très bientôt pour une prochaine vidéo, voilà. Allez le Maroc, allez le Sénégal, allez le Cameroun, allez la Tunisie, allez le Ghana. Voilà, donc, toutes les équipes africaines qualifiées, donc, pour cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà, à très, très bientôt, les amis. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, je vais terminer. Donc, vive, vive le sport. Voilà, vive, vive l'Afrique. Et vive la jeunesse. À très bientôt. Au revoir.